Pendant cet épisode on a vu la vraie nature de Wazer Report et sa vraie personnalité complètement différente de celle qu'on voit d'habitude Bienvenue sur cette réview de l'épisode 30 de Stone Ocean qui a commencé du coup avec Wazer Report au début Qui allait voir un mec qui était sur un banc, il l'a poussé du coup comme on voyait à la fin du dernier épisode Et un médecin qui lui a dit, un infirmier, il lui a dit t'as pas le droit de faire ça, ça c'est un banc pour les gens qui sont blessés et tout Lui il a fait quoi ? Il l'a chopé, il a chopé par le cou, il l'a rempli d'eau avec son stand, je sais pas je crois il a fait des nuages à l'intérieur du mec Pour le remplir d'eau de pluie ou un truc comme ça Et du coup il l'a rempli d'eau car il l'a tué en fait, il a dit au mec qui était sur le banc que maintenant il peut s'asseoir sur l'infirmier Parce que maintenant tu vois il est complètement rempli d'eau et en vrai du coup il était pas mal celle-là, en plus il était badass et tout Mais dans les faits il a tué un infirmier qui a rien demandé tu vois, il a tué un innocent juste pour faire sa blague donc vas-y en vrai c'est pas ouf Et du coup Anasui il était complètement perdu parce qu'il voit Wazer Report qui fait truc qu'il fait pas d'habitude Il attaque un innocent, enfin un infirmier il a rien demandé, un mec qui était sur un banc tranquillement Donc il l'appelle, il dit ah Wazer, parce que tout le temps il l'appelle Wazer Et Wazer Report il répond ah je m'appelle Wazer Report, ok ok bah c'est pas mal comme nom, comment il oublie son nom parce que logiquement du coup S'il a récupéré la mémoire c'est qu'il a les souvenirs qu'il avait avant mais est-ce que ça fait qu'il a perdu les souvenirs dès qu'il était en prison Mais du coup je sais pas parce qu'à la fin tu vois à la fin de l'épisode il est appelé Anasui par son prénom Donc s'il se rappelle du prénom d'Anasui c'est peut-être parce qu'il a une partie des souvenirs Donc c'est pour ça par rapport à sa mémoire et tout je suis un peu perdu C'est à dire que si là maintenant il voit Jolene, est-ce qu'il la voit comme une alliée ou une ennemie, est-ce qu'il la connait même Je sais pas mais en tout cas tout ce que je sais c'est qu'il va attaquer Pucci Et à côté on a vu Versus du coup qui était attaché avec les fils du stand de Jolene Donc il s'est détaché tu vois il s'est détaché les pieds Parce qu'en fait il y a les arc-en-ciel qui se rapprochent Et les arc-en-ciel vraiment plus c'est vrai qu'il en avait peur parce qu'ils sont dangereux et tout Et du coup Hermès qu'elle a fait vu qu'il était détaché elle lui a mis un coup Et avec son stand à faire exprès elle a touché un arc-en-ciel On a vu ça lui a ouvert le bras, il y a plein d'oeufs qui sont sortis Elle était blessée et tout, ça lui a ouvert la peau et tout, c'est un truc dégueulasse Et Versus il expliquait que du coup les arc-en-ciel ils sont dangereux Et maintenant Wazer Report il est capable de contrôler le climat Donc quand j'ai vu, c'est une dinguerie, quand j'ai vu ça j'étais choqué Parce que c'est pas la météo genre je sais pas Imagine le maximum genre une ville tu vois Il peut changer à la météo ou il met quelques nuages ou quoi C'est le climat, un climat c'est presque un continent C'est, enfin pas un continent mais plusieurs pays et tout C'est énorme, c'est une dinguerie C'est-à-dire que là il peut avoir des conséquences de fou Sur toute l'humanité mais en plus il disait Que carrément là il pourrait tuer l'humanité parce qu'il peut trouer Enfin il peut détruire la couche d'ozone et du coup S'il n'y a plus la couche d'ozone, la vie elle peut plus rester sur terre Donc là en fait Wazer Report il a un pouvoir de fou Et comme il disait Pucci, Pucci d'ailleurs Qui est sorti de son trou, c'est pas ce qu'il foutait là Mais bref du coup il est venu et il a dit que du coup pour empêcher Wazer Report de laisser ses arc-en-ciel, tu sais pour enlever Ses arc-en-ciel et tout et pour empêcher qu'il puisse détruire La couche d'ozone, enfin la couche d'ozone Et causer un danger à l'humanité, il faudrait soit Lui enlever la mémoire ou soit le tuer Et du coup il a demandé à Jolin, est-ce qu'elle serait prête à tuer Wazer Report Et après je sais pas si elle pourrait le faire Mais après en plus on la voyait en train de parler avec Hermès Elle disait que c'est pas les sapins ennemis pour elle Mais en tout cas en fait elle n'aime pas le choix Enfin il est plus puissant qu'elle, donc même si elle le combat elle pourra pas le vaincre Donc dans tout cas la question elle se pose pas Quand on avait en plus tous les pouvoirs qu'il a frère, c'est pas elle qui va vaincre Wazer Report Actuel franchement, en même temps frère Alors si Pucci il a dû sceller ses pouvoirs démoniaques C'est qu'il est bien puissant le frérot Et du coup Pucci il est reparti dans son trou et il disait que lui ça va pas l'atteindre Tous ces trucs là, parce qu'avec la nouvelle lune tu vois Il aura déjà atteint le paradis, et il leur a dit en partant Oubliez pas Versus, et là du coup Jolin Hermès Tu sais, elles enfoncent ses versus, en plus celui-là à cavale On a vu dès qu'il a entendu ça, il est parti direct au courant Ça va faire rire en plus celui-là, il a flippé d'un coup Mais pourquoi Jolin Hermès et son parti voir Versus Parce que depuis tout le temps il cherche à retrouver Pucci Mais Versus, on s'en fout non Peut-être aussi par rapport aux enfants tu vois Donc en vrai, non je sais pas en vrai Et du coup Jolin Hermès elles ont couru vers Versus Et en fait lui ce qu'il a fait c'est qu'avec son stand Il les a fait sortir du trou, et en sortant du trou du coup Elles ont croisé des policiers, et en fait les policiers ils les avaient reconnus Parce qu'il y avait des avis de recherche avec leur tête et tout Donc ils ont reconnu que c'est les meufs qui sont sorties de prison Et on a vu qu'ils ont touché l'arc-en-ciel, et on voyait qu'il y avait plein d'escargots qui sortaient d'eux C'était dégueulasse en plus En fait la partie du corps qui a été touchée On voyait qu'ils gonflaient un peu, il y avait plein de petits trucs Et après ça pétait, il y avait plein d'escargots qui sortent En plus c'était dégueulasse, mais Carrément eux après ils se transforment en escargot Et du coup on se rend compte du danger des arc-en-ciel en fait Parce que vraiment si quelqu'un les touche Après ils se transforment en escargot, ça fait des trucs bizarres Mais quand même Jolin elle en a touché un, sans faire exprès Même Hermès en plus tout à l'heure Mais elle ça leur a pas fait beaucoup de dégâts parce que c'est des manieuses de stand Et du coup les manières de stand ils ont une plus grande résistance à ça Et Hermès elle a dit que maintenant que Wizard Report il a sa mémoire Et il fait des trucs dangereux et tout Est-ce que c'est devenu leur ennemi ? Est-ce que maintenant ils doivent le combattre et tout ? Jolin elle a commencé à crier, elle disait Non 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 c'est pas notre ennemi, c'est Wizard Report on va pas l'attaquer En fait ce qu'elle a proposé, c'est vrai qu'avec le stand de Versus Ils retrouvent le disque Et du coup en trouvant le disque de la mémoire de Wizard Report Elle l'enlève Comme ça il a plus sa mémoire et il y a plus les arcs en ciel et tout Déjà pour ça il faudrait se mettre d'accord avec Versus Et vu le caractère du frérot, je pense pas que ça va être un peu compliqué On a vu Versus qui sortait de l'hôpital et il a croisé le sol avec Underworld Et en fait il a trouvé un souvenir de Jolin qui disait à Hermès Que là actuellement c'est Emporieux qui est le disque de deux tarots Et en fait il a pris un rendez-vous avec la fondation Speedwagon pour le rendre Et du coup vu que Versus il a vu ça Maintenant il sait que c'est Emporieux qui l'a Mais il connait pas Emporieux, enfin il connait pas son apparence Il sait pas, bah tout simplement Avec ça du coup il pourra pas le reconnaître Mais quand même Versus maintenant il cherche à le retrouver pour récupérer le disque Et du coup voir sur sa mémoire comment on peut atteindre le paradis Avec ce que Jio il avait dit etc Et du coup Jolin Hermès il était à l'hôpital Et il essayait de sortir sans toucher les escargots parce que tu vois ils sont dangereux Et en plus elles ont vu carrément les gens ils se transformaient les escargots Ils sont tout lents et tout tu vois Et même déjà pourquoi il y a des escargots ? Jolin elle se demandait Pourquoi normalement c'est pas ça le pouvoir de Mother Report Mother Report il contrôle la météo, carrément le climat Donc c'est quoi le rapport avec les escargots ? Elle disait qu'aucun maniard ne pourrait avoir deux stands Et là, là ça devient intéressant parce que si jamais elle dit qu'aucun maniard ne peut avoir deux stands C'est peut-être pour rendre plus important, enfin plus choquant Le fait que plus tard il y en aura un qui aura deux stands Tu vois parce que ça a établi une règle Et du coup si la règle elle est brisée et qu'elle insiste dessus Putain ça sera encore plus choquant Et versus pour trouver Emporio il s'est dit quoi ? Il s'est dit logiquement vu que Jolin et Hermès sont à l'hôpital Pour essayer de les aider il va aller vers l'hôpital Donc lui il a couru vers l'hôpital Sauf qu'Emporio au contraire il était vers l'hôpital Et il est parti dans le sens opposé pour retrouver l'agent de la fondation Speedwagon pour le rendre le disque En plus carrément on le voyait qu'il disait désolé Jolin je peux pas venir vers vous Parce qu'il faut que je rende le disque et tout Et là du coup il est parti dans le sens opposé Après c'était un bon raisonnement tu vois Parce que comme on l'a vu avec Emporio Il disait qu'il aurait voulu partir vers elle pour les aider Mais du coup malheureusement bah il y a l'agent de la fondation Speedwagon Il faut qu'il rende le disque Et versus il regardait autour de lui il voyait personne qui va à l'hôpital Il commence à péter un plomb Donc il a eu une idée il a croisé avec son ton Underworld Et comme ça du coup vu que Jolin elle a appelé Emporio avec un certain numéro Il aura pu trouver grâce à Jolin le numéro Donc lui ce qu'il a fait c'est qu'il a appelé Il a regardé autour de lui s'il y a pas un mec qui répond au téléphone et tout Après il l'a trouvé et du coup il a mis un coup par derrière Car vraiment en plus un seul coup ça l'a évanoui On l'a vu qui est tombé Mais Jolin Hermès est venu de sortir de l'hôpital Et en fait Jolin elle ressentait la présence de versus Vu que du coup c'est un duo star et qu'ils peuvent s'attirer entre eux Même en plus elle ressent sa présence et tout Et en arrivant là bas elles ont vu Il y avait quelqu'un qui lui a tiré les pieds Ils ont vu son corps qui était tiré Donc elles sont partis vers là bas Il y a un truc qui est venu encore une fois C'est un truc différent c'est une voiture qui a foncé Donc Jolin Hermès elles ont dû léviter Mais le problème c'est qu'elles ont atterri sur des escargots Elles commencent à se transformer en escargots Et je me suis dit oh non elles sont dans la merde En fait là c'était même pas de leur faute Parce qu'elles ont évité la voiture de justesse tu vois Mais il y avait des escargots Et en plus pile pour les atterri C'est pas ce genre des escargots un peu partout et tout Non il y avait deux tas Et chacune elles ont atterri sur un tas d'escargots Et même si c'est des manieuses de temps Il y en avait tellement que là Elle pouvait pas éviter tu vois Là c'est obligé de se transformer en escargots Mais quand même c'était assez lentement Et Jolin elle a lancé un fil avec son stand Mais le problème c'est que le fil il était tout moutu Il n'est même pas parti loin Parce que du coup à cause de la texture des escargots et tout C'était tout lent et tout ça Et après en fait Versus ce qu'il a fait C'est qu'il a déterré un souvenir de football américain Et on a vu plein de joueurs qui couraient Le truc c'est que vu qu'elle a lancé un fil Et que c'est tout collant tu vois C'est tout gluant et tout Ça s'est collé au mec Et du coup en fonçant eux ils l'ont Enfin ils l'ont traîné tu vois En plus on voyait qu'il l'a tiré et tout Et à côté du coup Versus il était en train de fouiller Emporio En plus il a regardé dans le souvenir Quand on voyait Emporio qui avait le disque Après il l'avait plu Il comprenait pas parce que c'est instantané Et il s'est dit est-ce que c'est le pouvoir de son stand Qui permet de contenir des choses Et il a trouvé le petit sac là avec ça Avec son stand Et du coup je suis trop content Pourquoi parce que j'ai deviné à la dernière review En plus je l'avais dit Mais après quand j'ai réfléchi je me suis dit Ici c'était le pouvoir de son stand Parce que du coup Emporio vous rappelez contre Rickiel Il pouvait voir les tiges C'est à dire que c'est un manœur de stand On a jamais vu son stand Et lui sa particularité c'est aussi Qu'il peut retenir beaucoup de choses Et il est intelligent Donc moi je me suis dit Son stand c'est un stand qui permet de contenir plein de choses Et du coup ça explique pourquoi il a pu avoir ce PC Parce qu'il le contenait dans son stand Et aussi pourquoi il peut contenir autant de connaissances Tu vois par exemple par rapport aux tiges Par rapport au fait qu'un corps humain Il souffre plus quand il est froid etc Parce que son intelligence aussi apparaît inhumaine Donc ça pourrait aussi justifier ça tu vois Et franchement je suis content Parce que tu sais des fois je fais des petites théories Même en plus l'autre fois je disais par exemple A l'épisode 27 Jolin, Hermès et Emporio Elles vont retrouver Weather Report et Anna Sui Du coup ils vont se retrouver Au final en épisode 30 Ils se sont même pas encore vus Donc tu vois par exemple ça c'était faux Et donc là je me suis dit peut-être que c'est faux Mais en vrai je sais pas Et quand même j'avais raison Donc effectivement du coup c'est son stand Qui lui permet de contenir des choses Et c'est ce qui explique Qu'il a pu sortir un PC Et qu'il peut contenir autant de connaissances aussi Et du coup Jolin à côté Elle a retiré le fil de son stand Elle est rentrée dans une barre de métal Vu que maintenant tu vois Elle est en mode escargot Toute bluante et tout Elle a pu rentrer Et du coup la Jolin elle a ressorti juste devant Versus Elle lui a mis un gros coup Et lui ce qu'il a fait c'est qu'avec son stand Il a déterré du coup du sel de mer Enfin de l'eau de mer Qui est en train de s'évaporer Comme ça le sel il ressort Et vu que le sel c'est le point faible des escargots Et bah ça c'est le point faible de Jolin maintenant Donc ça l'a affaibli On fait carrément plus qu'il devenait Elle devenait blanche et tout Elle commence à être toute moisi Et encore une fois Les combats de durée sont stratégiques Mais des fois ils ont un peu aucun sens Comment ça se transforme en escargot Après lui du coup Il trouve du sel Tu vois c'est que dans du tout Des trucs comme ça Ça fait trois fois je le dis Tout le temps je le répète Mais c'est parce que c'est abusé En fait grâce au stand d'Hermès Jolin et Hermès Ils ont pu enlever leur partie escargot Tu vois Et en plus du coup Quand la partie qui a touché le sel Elle a pu l'enlever Et la reformer Et on avait Versus Qui voulait s'enfuir en courant Parce que maintenant il a le disque Tu vois il a ce qu'il veut En plus il y a du lignes Hermès Qui se sent sur lui Donc franchement Il ne pourrait pas combattre les deux Et le problème c'est qu'il s'est transformé en escargot Du coup il était complètement bloqué par terre Et là on a vu Jolin Donc là du coup c'est une victoire face à Versus Mais la situation C'est pas du tout arrangé Tu vois avec tout ce qu'il y a autour Mais quand même ça va du coup Il y a un peu qui s'est réveillé Maintenant il est dans un bon état et tout Et en fait elle voulait voler la voiture Du coup qui est arrivée vers elle Elle voulait la voler Et Jolin en plus on a vu avec son stand Elle a fait un truc vite fait Hop hop Elle a réussi à allumer le contact Car moi Hermès lui disait Ah tu gères bien les vols de voiture Parce qu'elle est rentrée en prison Par rapport au truc avec la voiture et tout Sauf que non Jolin elle est là Parce qu'elle est innocente Car en plus elle disait Non non j'ai pas voulu de voiture C'est pour la taquiner tu vois Et on voyait à l'intérieur de la voiture Il y avait plein de coquilles d'escargot Qui étaient vides Donc du coup on comprenait pas trop tu vois Et en fait c'est parce qu'il y avait plein D'espèces de scarabées au dessus D'espèces d'insectes Ou je sais pas quoi En fait eux c'est les prédateurs naturels Des escargots Et s'ils arrivent à les vaincre C'est parce qu'ils sont lents Et eux ils sont rapides Et du coup c'est comme ça Que l'humanité pourrait disparaître Parce que si tout le monde se transforme en escargot Et il y a tous ces espèces d'insectes Ou je sais pas Qui les mangent tous Ça pourrait être la fin de l'humanité En plus du coup il y a le bail de la couche d'ozone Donc franchement là C'est la merde Clairement il n'y a pas d'autre mot Et Wazer Report du coup de son côté Lui en train d'avancer Anna s'il fait que de l'appeler Il lui dit oh Wazer tu fous quoi Tu fous quoi Parce qu'en plus tout le temps Il lui dit qu'est-ce tu fais L'autre il veut pas répondre Wazer Report Il lui dit rien Et là il lui dit Attends t'attends Il y a Putsi qui est pas loin Et en fait il va régler ses comptes avec Putsi Donc là ça s'arrête Et Wazer Report Il veut retrouver Putsi Donc je pense qu'au prochain épisode On verra le combattre Wazer Report et Putsi Ça c'est vraiment je suis pressé Mais franchement j'ai bien qu'il fait Que l'intrigue tu vois Elle dérive sur un truc complètement différent Et souvent c'est comme ça dans le Jojo tu vois A la base juste Jolin Elle voulait sortir de prison Ensuite elle a rencontré Putsi Et ensuite maintenant tu sais Elle courait après Putsi Mais Wazer Report Qu'elle avait rencontré avant Il a récupéré la mémoire Et le truc c'est que maintenant tu vois L'intrigue elle est basée sur un truc différent Mais l'auteur elle a réussi à garder le fil Et ça vraiment je kiffe trop C'est comme par exemple dans DBZ Tu vois Il y a un tournoi Le truc c'est pas linéaire C'est pas du début Ça doit suivre son cours Et après hop c'est fini C'est pendant le cours du truc Il y a quelque chose qui intervient Et qui change complètement l'intrigue Du coup par exemple Dans DBZ de le tournoi C'est quand il y avait Kaioshin Qui était venu Et même plus ce truc avec Babiti Avec Majin Buu Et tout tu vois Ça a parti un truc complètement différent Et une nouvelle intrigue Ça franchement ce qu'il vient Vraiment moi ce qui est trop Quand il y a un prix visible Qui arrive Et l'intrigue elle arrive sur quelque chose de nouveau Donc là tu arrêtes par exemple C'est vraiment bien fait Et je pourrais essayer de voir au prochain épisode Ce qu'on verra Donc Wazer Report Qui va combattre Putsi Bon je sais pas si il va le voir directement Mais en tout cas Il y a un combat qui s'annonce entre deux Du coup je vous propose juste ici Ma revue de l'épisode 31 de Tone Ocean Moi je vous souhaite un bon visionnage Et à tout de suite